Nous, députés nationaux du Fonds commun pour le Congo, réunis ce samedi 16 novembre 2019 pour faire le point sur les accrochages entre militants des familles politiques FCC et cash dans plusieurs points de la République ainsi que sur la sortie verbale incendiaire des quelques opérateurs politiques et institutionnels qui s'en est suivi, Faisons la déclaration suivante 1. Condamnons les destructions méchantes et répréhensibles des sièges des partis politiques et des effigies du président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, et celle du président de la République honoraire, son excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Fonds commun pour le Congo. 2. Réprouvons et condamnons fermement les propos du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kabound Aqabound-Jean-Marc, en date du 12 novembre 2019. Ces propos dangereux qui n'engagent pas la plateforme alliée CAP pour le changement, incitant à la haine, sont de nature à troubler la paix sociale et la stabilité chèrement acquise au prix des nombreux sacrifices dont la coalition FCC-Cash est la pierre angulaire. 3. La préservation de ses acquis historiques demande de chaque Congolais et surtout de ses dirigeants une culture permanente d'humilité et de hauteur. 3. Faisons remarquer que ces propos sont en contradiction avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en son article 121, alinéa 2 à 4, à savoir, je cite, « Le député national a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions, ainsi que l'image des marques de l'Assemblée nationale. » Il respecte les lois de la République et observe le code de conduite de l'agent public de l'État, tel que défini par le décret-loi numéro 017-2002 du 3 octobre 2002. « Les députés se doivent respect mutuel, courtoisie et solidarité ». Rappelons que c'est grâce à l'existence de la coalition parlementaire FCC-Cash et au vote majoritaire des députés de notre plateforme politique du Fonds commun pour le Congo que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, à Kabound Jean-Marc, siège au bureau de notre chambre parlementaire. Nous l'appelons solennellement à intérioriser cette donne politique majeure dans l'exercice de ses fonctions et lui demandons de présenter solennellement des excuses à ses collègues députés nationaux et à la nation congolaise. 5. À pression à juste titre, l'intervention du président de la République sur l'avenir prometteur de la coalition FCC-Cash, 6. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Deve-